Alors, l'agriculture urbaine, c'est tout simplement implanter des espaces jardinés, comme les jardins ici, ou des espaces agricoles dans la ville ou à sa périphérie. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que la ville n'a pas été pensée pour mettre de l'agriculture. On a plutôt mis l'agriculture, les espaces de jardin, dans les fin fonds de la ville. Et puis, c'était souvent aussi des lieux où on pouvait se dire qu'on pourrait construire demain. Donc, on fait face à plein de contraintes, des contraintes de foncier, parce qu'il faut trouver de la terre, il faut trouver de l'eau. Parfois, on a du mal à faire des forages. On va avoir aussi des difficultés avec le voisinage, parce que quand on met une ferme en pied d'un immeuble, ça peut créer des nuisances. Ça apporte pas mal de contraintes, mais aussi plein d'opportunités. Parce que dans ces espaces, on va parler de nature en ville, on va parler d'alimentation, on va inciter les citoyens à s'engager pour une ville en transition, pour être vraiment dans le concret. Donc, nous, on dit que... Je vais prendre le petit manifeste. C'est-à-dire que l'agriculture urbaine, elle permet de contribuer au renouvellement des générations d'agriculteurs. Vous le savez peut-être, mais il y a plein d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, et il nous faut des nouveaux agriculteurs. Et c'est pas forcément des gens du milieu rural qui veulent s'installer, mais il y a quand même pas mal d'urbains. Et l'agriculture urbaine, elle permet à des gens de se poser des questions et de se dire « Ah, mais en fait, moi, ça va me faire jardiner, peut-être que j'ai envie de m'installer, peut-être que je vais aller me former et m'installer plus tard. » Ça permet de mettre de la nature en ville. Là, comme ici, c'est des espaces de biodiversité, des espaces qui font du bien à la vie, des espaces de respiration. Elles permettent aussi de créer du lien entre les gens. Parce que quand on a un jardin, les gens viennent, les gens se rencontrent. C'est pas forcément dans le palier de sa résidence ou bien dans le supermarché qu'on fait connaissance avec des gens. Par contre, dans un jardin, c'est étrange, mais c'est beaucoup plus facile. Et dernièrement, ça permet de faciliter l'accès à une alimentation de proximité. Ça permet tout simplement de se nourrir quand on a un jardin, ou bien d'avoir accès à des produits locaux. Alors, il y a un grand défi à ce que ces produits, notamment d'issue de l'agriculture biologique, soient accessibles à tous. Mais il y a des solutions aujourd'hui qui permettent d'offrir des tarifs solidaires pour que tout le monde puisse accéder à cette alimentation saine. Quels sont les différents types d'agriculture urbaine de tours que vous trouvez en France ? Alors, pour faire ça, il y a trois grandes catégories de projets. Vous allez avoir tout ce qui est jardin et potager collectif, comme ici avec Courgette et Copamy. L'idée, c'est d'inciter les citoyens à venir apprendre, à venir jardiner, à venir se rencontrer dans la ville. Ça, c'est la forme, on va dire, très historique. Une forme un peu plus nouvelle, c'est les fermes urbaines participatives. Donc là, c'est des lieux où on va avoir une activité agricole. Ils vont produire et vendre des légumes, mais les surfaces ne suffisent pas. Et donc, du coup, elles développent plein d'autres activités. Vous allez avoir des food trucks, vous allez avoir des concerts, vous allez avoir plein de choses, la vente de plants. Mais l'idée, c'est d'en faire des lieux de vie, des lieux de convivialité pour dynamiser certains quartiers. Alors, à Brest, vers le jardin, ils ont déposé deux jardins pour monter deux fermes urbaines dans les quartiers en renouvellement urbain. Et il y a la ferme Arémonde. Ensuite, à Quimperlé, il y a le projet Tipousse. Alors, c'est l'idée de faire du maraîchage et d'avoir un petit café à côté en employant des personnes avec un handicap. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, ce projet, mais voilà, il y a un projet en cours. Et sur Quimper, à ma connaissance, non. Si, on pourrait dire, les jardins de la Coudray sont un peu quand même dans cette catégorie parce que ce sont des lieux où vous faites de l'insertion professionnelle. Ce sont des lieux quand même de vie aussi. Ils apportent aussi beaucoup de... Ils offrent pas mal d'animation. Et enfin, là, vous avez des fermes urbaines spécialisées. Alors, celles-ci, on les retrouve beaucoup dans l'intra-urban, dans les grandes villes, les métropoles. C'est l'idée de vraiment produire dans la ville. Alors, on ne va pas faire des patates en ville, mais on va produire des micropouces. On va produire des champignons, des endives. Parce que des fois, il y a des parkings qui sont inoccupés. Et donc, on a des jeunes qui viennent cultiver des champignons et des endives et qui les vendent dans le quartier. Et les employés sont des personnes du quartier. Donc, il y a vraiment énormément de sens avec ces projets. Et parfois, on rajoute aussi les fermes périurbaines. Donc, c'est des fermes, souvent en circuit court, agriculture biologique, qui sont autour des villes et qui sont souvent menacées par l'urbanisation. On les considère aussi comme des fermes urbaines parce qu'elles sont en confrontation avec la ville. Moi, je sais que le chiffre qui sort en France sur l'autonomie alimentaire des villes, c'est autour de 2-3%. Sur Quimper, je ne pourrais pas vous dire. C'est peut-être un petit peu plus, mais ça reste parce qu'on a quand même du maraîchage un peu plus autour. Après, l'agriculture urbaine, elle ne vise pas vraiment à nourrir les villes. Ce n'est pas en tout cas son objectif là, à notre époque. Elle vise surtout à sensibiliser, mobiliser. Par contre, avec l'inflation qui arrive, la crise alimentaire, je pense que l'outil jardin est un outil qu'il faut absolument développer. Parce qu'une personne qui a du mal à finir ses fins de mois, qu'elle ait une parcelle de 200 mètres carrés sur laquelle elle va pouvoir produire et se nourrir, c'est un impact très important et pour la tête et pour le corps. On va dire qu'avec le Covid et la guerre en Ukraine, il y a une prise de conscience. Après, le fait d'agir, là, il y a tous les mécanismes de peur qui arrivent. Et c'est comment on va faire, avec quel financement. Et en fait, on est très peu dans « allez, on y va ». Ça manque un peu. Mais il y a des gens comme Stéphane Linou, par exemple, qui fait des ateliers avec des élus pour leur faire prendre conscience de l'urgence, d'anticiper les problèmes qui vont arriver. Et là, j'ai proposé, en tout cas, à la ville de Quimper de participer à ces ateliers pour les amener à réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour anticiper les chocs qui vont arriver dans les années à venir. C'est notamment Stéphane Linou qui en parle. C'est d'intégrer l'alimentation dans les plans communaux de sauvegarde. C'est vraiment quelque chose. Il y a un décret qui devrait sortir dans les jours qui viennent pour qu'ils puissent l'intégrer. Et aujourd'hui, il y a un village dans le sud-ouest qu'il est en train de mettre en place. Là, nous, je crois qu'on est partis pour inciter le plus de villes à le mettre en place. Alors justement, est-ce que ce sont des modèles qui créent de l'emploi et dont on peut vivre ? Alors, moi, l'association que je dirige, la FOC, on a actuellement 110 adhérents. Et ces structures-là, elles embauchent des personnes. On représente 1200 emplois. Donc, oui, on peut embaucher, on peut créer de l'emploi. Mais par contre, ce n'est pas que des agriculteurs. Dans les emplois, vous allez avoir énormément d'animateurs, des gens qui vont faire de l'animation de jardin. Vous avez bien sûr des chefs de culture, des producteurs. Vous allez avoir aussi des concepteurs parce qu'il y a de l'ingénierie derrière. Quand on doit monter une ferme urbaine avec des promoteurs, avec des aménageurs, des collectivités, il faut se poser les bonnes questions. Et là, c'est aussi des métiers. Et il y a aussi un autre métier qui est la fourniture de kits potagers. Parce qu'il y a des urbains qui n'ont jamais jardiné de leur vie. Et ce n'est pas si facile d'aller dans un jardin comme ça. Donc, d'acheter une petite jardinière, un petit potager qu'on peut mettre chez soi, ça fait partie aussi des structures qui contribuent à l'agriculture urbaine. Et là, il y a une structure à l'Orient qui s'appelle UpGarden, qui fait des mini-serres en bois avec du verre recyclé. Donc, qui est issue de la déconstruction. Et ces serres sont fabriquées par des personnes en milieu incarcéral. Et donc là, on fait du social, de l'environnement et de l'économie. C'est fantastique. Et en fait, ce genre de structure, ça donne le sourire. Parce qu'on se dit, en fait, on peut aller dans le bon sens. Et c'est créateur d'emploi. Alors, en tant que collectivité, promoteur ou emménageur, comment on fait pour accompagner le développement de l'agriculture urbaine ? Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est d'abord d'aller sur le terrain. D'aller rencontrer, par exemple, là, à Quimper, c'est d'aller voir ce que fait Brest. L'Orient, il y a au Bois-Château, ils ont monté aussi une ferme urbaine. Là, c'est vraiment à Gaëc, une entreprise agricole au pied des tours. À Rennes, il y a plein de choses. Voilà, d'aller voir ce qui se fait, quels ont été les échecs, quels ont été les réussites pour faire mieux sur son territoire. Ça, je pense que c'est la base. Et déjà aussi prendre conscience de ce que c'est et d'abattre un peu tous les clichés qu'il peut y avoir. Ensuite, je pense qu'il faut croire aux acteurs locaux. Des fois, j'en ai un peu marre de tous ces appels à projets où on essaye de trouver la perle rare. Mais il y a des gens locales qui sont là, qui sont prêts. Il faut leur faire confiance et il faut travailler avec eux et ne pas les mettre en compétition. Ce qui a tendance parfois à faire des collectivités. Je relis, mais souvent aussi, la grosse question, c'est le modèle économique. On me dit, alors, est-ce que vous êtes subventionnés ? Vous recevez des... Oui, en fait, pour certaines activités, quand on entretient, quand on anime un espace, c'est sûr qu'il faut une rémunération. Il y a bien quelqu'un qui doit financer ça. Et donc, ça s'appelle aujourd'hui une subvention. En fait, c'est une rémunération de services au nom de l'intérêt général. Et donc, ce qu'il faut bien prendre en conscience, c'est qu'il y a des modèles économiques d'entreprises et d'associations qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on ne doit pas forcément demander les mêmes choses à ces deux natures de structure. Voilà. Et puis, être dans le fer, tout simplement. Il faut trousser les manches et puis y aller. Donc, Inter, c'est des villes moyennes. Est-ce que tu as des exemples de villes moyennes ou des projets d'agriculture urbaine concernant ? Alors, du coup, on va poser la question à La Rochelle. Je vais parler de La Rochelle, du coup. La Rochelle, il y a un collectif qui s'appelle Collectif Ferme Urbaine. Et l'idée, c'est plein de bénévoles et plein de structures d'associations qui, finalement, encouragent les agriculteurs à vendre en local, à sensibiliser les élus, à installer des fermes urbaines ou des fermes périurbaines. Et dedans, vous allez trouver des citoyens. Vous avez l'association Graines de Troc, vous connaissez peut-être, qui incite les citoyens à s'organiser pour faire des grénothèques. Parce qu'en cas de crise, il va nous falloir des graines. Et donc, c'est vous, citoyens, nous, citoyens, qui pouvons créer ces graines et les diffuser. Vous avez avec... Enfin, il y a vraiment associations, entreprises qui sont mobilisées. Et à Lorient, juste à côté, il y a une cocagne qui a lancé une opération qui s'appelle Fais pousser ton emploi. Et donc, pendant trois ans, ils ont mobilisé dans un parc urbain. Je crois que c'est un peu moins d'un hectare. Ils ont demandé à des personnes de venir avec un projet maraîcher. Ils les ont accompagnés. Et aujourd'hui, ils sont autonomes. Donc, ils produisent des fruits. Je vous invite vraiment, c'est pas très loin, à aller voir. Ça s'appelle le Champ des Tours. Et c'est un gaec. Et ils travaillent avec des restaurateurs, des associations, des tiers-lieux, des assos. C'est dans quel quartier ? Le bois château. Bois du château. Bois du château, ouais. Et c'est un projet qui fonctionne très, très bien. C'est très inspirant pour Quimper. Super, on va aller voir, du coup. Je pensais à Moellan-sur-Mer aussi. Ils ont acquis 12 hectares à plein de petits propriétaires pour installer un maraîcher. Et la production va pour la crèche, les hôpitaux et la restauration collective. Il y a aussi tout ce système de régie agricole. La ville peut très bien se dire, nous, on va avoir des employés municipaux pour produire de l'alimentation au service de la population. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à Moinsartout, à Vannes. C'est vraiment en train de se multiplier. Je crois qu'il faut que ce soit les citoyens, les agriculteurs, les élus, des entreprises, des associations. On est tous, finalement, concernés par ces questions. Et je trouve que les villes, elles ont quand même ce devoir d'intérêt général. Et donc, si demain, le taux de pauvreté quand même augmente de manière considérable, ben oui, c'est peut-être à la collectivité. C'est une question, mais est-ce que c'est la collectivité qui doit prendre en charge cette thématique ? Moi, à mon sens, ça doit prendre une partie en sa charge. Mais après, ça peut être via le soutien d'assauts locaux ou bien par de la production alimentaire. Là, pendant le Covid, par exemple, la ville de Nantes, ils se sont retrouvés avec des espaces à végétaliser. Ils n'avaient pas mis en route la production de vivaces pour fleurir les plates-bandes. Ils ont décidé de faire des légumes. Ils ont mis des plans de légumes sur tous les espaces qui devaient être végétalisés. Ils ont fait ça en collaboration avec le CCAS. Et les légumes ont été distribués aux personnes qui étaient en situation de précarité. Ils ont même eu trop de légumes. Ils ont été victimes de leur succès. Bon, après, il y a tout un travail de pédagogie aussi, d'incitation à la cuisine, etc. D'adapter les cuisines aussi pour que les gens puissent cuisiner. Mais voilà, il y a vraiment des solutions. Des fois, les moments de crise permettent aussi de générer des opportunités. Alors, du coup, est-ce que tu peux revenir à l'association, à la FOP ? Et de dire en quoi elle consiste, ce que tu lui fais ? Alors, c'est une association qui a trois grandes missions. La première, c'est de fédérer les associations et les entreprises qui s'engagent dans l'agriculture urbaine. On fait des petits ateliers pour partager nos expériences parce qu'on a des fois plein de soucis au jour le jour. Et en fait, il y en a d'autres qui se sont posés des questions quand on trouvait des solutions. Donc voilà, c'est vraiment créer du lien. Et puis, ça fait du bien aussi de se retrouver entre collègues. Et donc, l'idée, c'est aussi que les Rhennais puissent s'échanger avec des Marseillais, des Parisiens. Ça facilite les échanges. Ensuite, notre rôle, c'est de valoriser les agricultures urbaines. Donc, c'est d'en parler. D'en parler au grand public, auprès des aménageurs, des collectivités, des étudiants, de vraiment tous les publics. Donc, on fait des formations, on va dans des salons. On est très présents sur les réseaux sociaux. Et on a une dernière mission qui est d'outiller les acteurs. Donc, on fait des petites missions de recherche, de capitalisation. Et toutes nos productions, elles sont mises en ligne sur notre site Internet pour que ce soit accessible à tous. Ça, c'est nos trois grandes missions. Et aujourd'hui, on a 110 adhérents. Donc, on arrive à 120, là. On est trois salariés. On représente 1 200 emplois, ce sont les derniers chiffres. Et voilà, c'est à peu près 90 hectares cultivés agricoles. Ce n'est pas beaucoup, mais parce qu'on est sur des très petites surfaces. On a, là, c'est un chiffre qui augmente considérablement. On avait 45 hectares jardinés, mais on a les réseaux historiques de jardins qui sont en train de nous rejoindre dans le réseau. Donc, on va... Les chiffres vont bien augmenter. Voilà. Super. Ben, écoute, merci à toi. Et les 110 adhérents, c'est quel profil ? Alors, j'ai envie de dire qu'on a tous les âges, mais on a quand même beaucoup de trentenaires. On a beaucoup de gens qui sont en reconversion, qui ont été en, voilà, crise de conscience, chercher un boulot qui a du sens. Et donc, on a des personnes typiquement qui viennent du numérique, des médias, de la grande distribution, de la finance. Après, on a quelques agros, on a quelques... En fait, c'est indescriptible quand on essaye de nous demander... Parce qu'en fait, pour pouvoir amener ces espaces jardinés et cultivés en ville, il faut être un peu couteau suisse ou bien s'installer en collectif. Et du coup, on va chercher des compétences ou des parcours de vie différents pour pouvoir penser intelligemment le projet. Vous connaissez le système de Régie de quartier ? Les Régie de quartier, c'est vraiment des entreprises dans le but de faire de l'insertion professionnelle, mais avec des gens du quartier et pour entretenir le quartier. Et donc, il y a tout ce qui va être activité d'entretien des espaces verts, rénovation de bâtiments, peinture, etc. Et de plus en plus, des activités de jardinage, de maraîchage, mais aussi de valorisation de biodéchets. Et c'est quelque chose qui plaît énormément aux gens parce qu'on en fait un déchet. Enfin, on part d'un déchet et on en fait une ressource qui fait pousser les légumes. C'est quand même assez fou. Et en fait, c'est des lieux de convivialité souvent parce que quand on amène ses déchets, on rencontre monsieur voisin, madame voisine, on discute et puis on parle de sa poubelle et on parle de la recette qu'on a fait de ce week-end ou bien du futur bar.